Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs, un grand bonjour à Battery Magazine et à tous ces lecteurs que j'espère retrouver très prochainement. Aujourd'hui je vous propose d'éclaircir un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations chez les débutants, à savoir qu'est-ce qu'un rythme ternaire. On voit tout ça après la première démo, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ça veut dire quoi ternaire ? J'ai déjà abordé cette notion dans d'autres vidéos, notamment le Sega et l'Afro-Cuban 6-8, et pour faire simple, jouer en ternaire, ça veut dire que chaque temps est divisé en trois parties égales, qu'on appelle des croches, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Contrairement au binaire où chaque temps est divisé en deux parties égales, donc deux croches. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça c'est pour la théorie mathématique. Facile ! Et pour comprendre un peu mieux la correspondance des deux notions, un petit exercice que vous pouvez faire chez vous sans batterie, c'est chanter une mesure de chaque formule en conservant le même tempo. On commence par le binaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, simplement la différence entre le ternaire et le binaire. Ça va donner quoi concrètement pour nous à la batterie ? Avec cette notion, nous verrons ensemble les trois grandes familles de rythmes ternaires indispensables, à savoir les rythmes 12-8, le shuffle, j'ai déjà proposé au niveau intermédiaire une vidéo sur ce sujet que je vous invite à regarder bien sûr, et le fameux rythme jazz qui peut parfois faire peur. Mais rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, ces trois formes de ternaires n'auront plus de secret pour vous. Voyons tout de suite le 12-8. Je commence par ce rythme car il va nous donner la base pour la compréhension des deux autres. Dans un rythme 12-8, et là on fait un peu de théorie musicale, nous avons quatre temps, et nous divisons chaque temps en trois parties égales, comme je vous le disais au début, donc trois croches, sur le charlet, comme ceci. Et nous plaçons simplement la grosse caisse sur les premiers et troisièmes temps, et la caisse claire sur les deuxièmes et quatrièmes temps. C'est parti pour ce premier rythme ternaire. 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 Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant le shuffle. Je vous disais précédemment que le 12-8 nous servirait de basse pour comprendre les deux autres rythmes. On vient de voir que dans un rythme 12-8, nous jouons les trois croches de chaque temps au charlet, ce qui nous donne une régularité dans le mouvement. Dans le shuffle, nous supprimons la deuxième croche de chaque temps, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ce qui donne de suite une pulsation plus sautillante. Et c'est là qu'il faut bien garder en tête la division par trois de chaque temps, afin de bien positionner la première et troisième croche du charlet shuffle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tic, 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 tic. Pour ne pas compliquer les choses, nous conservons notre formule grosse caisse-caisse claire de l'exercice précédent, le but étant de bien ressentir notre pulsation shuffle. Et bien on y va tout de suite. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1. Sous-titrage ST' 501 Troisième et dernier rythme thermaire, le rythme jazz, que vous avez sûrement entendu sous l'appellation shabada. Je développerai cet exercice en trois parties, car il fait appel à différentes notions. Le placement bien sûr, les accents, je rappelle au passage ce qu'est un accent, c'est un coup joué plus fort que les autres. Nous aurons besoin également de la fermeture de charlet au pied, ce qui demande un petit travail d'indépendance. Je précise quand même que le jazz ne s'adresse pas qu'aux batteurs expérimentés, c'est pour ça que je l'ai intégré à cette vidéo. Vous allez voir que la base est relativement simple si vous avez bien assimilé les deux premiers exercices, 12-8 et shuffle. Dans le rythme jazz, nous jouerons à la cymbale ride le premier temps, le deuxième temps et sa troisième croche, le troisième temps, le quatrième temps et sa troisième croche, comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et si je le chante tel qu'on va le jouer à la ride, vous allez reconnaître tout de suite. Le rythme dans la panthère rose, ça vous parle un peu ? Bien sûr que ça vous parle. Allez, commençons par placer cette phrase à la cymbale. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 2ème étape, l'accent Il est primordial pour donner la sensation de swing à ce fameux rythme de jazz Et pour cela, nous allons accentuer le 2ème et 4ème temps de notre phrasée à la cymbale Et pour rendre le geste plus fluide, ne forcez pas trop l'accent Et essayez plutôt de baisser un peu l'intensité des autres coups Pensez à jouer la phrase avec légèreté Allez, c'est parti pour les accents Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernière étape pour compléter notre rythme de jazz Nous ajoutons le charlet fermé au pied sur le 2ème et 4ème temps En même temps que l'accent joué sur la ride 1, 2, 3, 4 La bonne nouvelle, c'est que vous êtes prêts à jouer le rythme de jazz en entier ? Aux-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour finaliser votre apprentissage du ternaire, une fois que vous maîtriserez ces trois rythmes de base individuellement, amusez-vous à les enchaîner par cycle de deux mesures, comme je vais le faire maintenant, afin de bien intégrer cette notion de ternaire. On finit là-dessus. 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 Le ternaire est un gros sujet, j'en suis conscient, et se plonger dedans peut paraître parfois compliqué. Mais si vous ne brûlez pas les étapes et pratiquez régulièrement, vous allez rapidement intégrer dans votre jeu de nouvelles formules rythmiques. Pour ma part, le ternaire m'apporte beaucoup et c'est pour ça que je vous propose régulièrement des sujets pour vous donner envie d'aller plus loin. Écoutez un maximum de musique ternaire, peu importe le style, blues, jazz, musique africaine ou afro-cubaine, et vous verrez que votre compréhension s'éguisera au fil des écoutes. Je vous laisse quelques liens dans la description de la vidéo pour retrouver de grands batteurs à écouter dans ces styles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette série d'exercices sur le ternaire vous a donné les clés pour mieux appréhender cette notion. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices en utilisant le minutage dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers les partitions à télécharger. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDrumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les EasyDrummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse quelques liens dans la description de la vidéo. Là, il y a une nouvelle vidéo.